Musique Comme chaque début d'année, le mois de janvier est très chargé en rattrapage parce que les tops ont pris beaucoup, 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 trop de place peut-être. Mais ne tardons pas plus et sortons tout de suite dans les films qu'on n'a pas eu le temps de chroniquer durant ce mois de janvier. Lorsque l'on souhaite raconter la naissance d'un prodige au cœur d'une œuvre de Septième Art, il faut parfois simplement se concentrer sur l'essence même de son talent et sur la compréhension de celui-ci. Ludovic Bernard voulait surtout nous parler de cela, au cœur d'un film mélodieux et doux sur un jeune homme qui va découvrir le plus grand moyen de se sortir de la misère d'une vie qui ne lui convient pas, celui de prendre conscience de son talent et de s'en servir pour renaître et changer de monde. L'histoire est belle, le geste un peu classique et un peu redondant par rapport à ce que le cinéma a déjà pu nous offrir dans le genre. Mais l'idée est assez intéressante et menée de manière ronde et juste et du coup, on aime voir cela se mettre en place face à nous comme étant un récit universel et finalement sincère dans sa globalité et à partir de là, on aime voir tout cela se construire face à nous. Un beau film, assez classique finalement, mais très élégant dans sa forme et dans son fond et parfois ça suffit tout simplement à donner envie. Un artiste, ça fascine toujours. Mais je pense qu'un artiste fascine encore plus lorsqu'on découvre sa manière de faire et l'envers du décor de la création d'une de ses œuvres. Alors découvrir comment le grand, le magnifique et le cultissime génie qu'est Ayao Miyazaki travaille, cela n'avait qu'une seule chose à faire, donner envie et rien que sur le papier le projet de donner envie. Au bout du compte, le long métrage réussit à être un peu plus que cela, derrière une technique assez classique et parfois un peu bancale, il réussit à être attachant et touchant tout en parvenant à parler avec douceur et élégance d'un grand homme du cinéma qui n'a pas fini de nous surprendre. En tout cas, c'est clairement le message que l'on retient à la fin du long métrage de Kaku Arakawa qui nous hypnotise avec élégance et douceur du début à la fin d'une œuvre véritablement touchante et extrêmement intime également, ce qui a le don de rendre le personnage encore plus attachant. Un joli film donc sur un homme qui n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets concernant la création d'une œuvre d'animation, avec un talent en plus qui lui est inné. Les vacances Ce moment très particulier qui permet de se découvrir lorsque l'on est un couple et qui inspire à de nombreux auteurs des œuvres le plus souvent assez atypiques. Bon, clairement, Patrick Cassir, avec l'aide de sa compagne Camille Chamoux et de l'humoriste Jonathan Cohen, avait une unité de base plutôt drôle, celle de parler d'un couple qui vient à peine de se découvrir et qui vont décider de partir en vacances. L'idée est mignonne. Mais cela est au cœur d'une comédie romantique qui donne lieu à quelque chose d'assez sincère, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus à tirer. Et c'est ce qui fait malheureusement la pauvreté de caractère d'un long métrage qui démontre plus de défauts que de qualité, sans pour autant être un mauvais moment de cinéma, mais simplement un instant pas toujours clair dans ses intentions et pas du tout évident dans son caractère comique et humoristique. Encore une fois, une idée qui sur le papier a tout pour être bonne et intéressante, mais qui aurait peut-être demandé un petit peu plus de réflexion et de recul de la part des auteurs pour que ça soit intéressant. Il y a des femmes qui inspirent des grandes œuvres, d'autres qui forgent simplement de grands récits, et il y a les autres qui se contentent du reste. Il serait injuste de dire qu'au cœur du long métrage de Mimi Leder, le personnage de Ruth Baden-Ginsburg n'est pas forte. Mais il serait également étrange d'y voir une grande dame, là où l'on sent que la cinéaste a simplement cherché à cerner une certaine forme de douceur finalement très classique. Et du coup, rien ne détonne vraiment de ce long métrage. Rien n'explose comme étant le portrait d'une dame exceptionnelle, et en soi on peut se dire qu'en un sens, cela vient simplement du fait que le film se centre sur le début de sa carrière. Mais bon, dans le genre, le documentaire sorti il y a à peine quelques mois sur cette femme était lui beaucoup plus fort et nécessaire que ce biopic malheureusement très classique. Encore une fois, un exemple d'une idée intéressante, comme pour Prenières Vacances, mais qui ne fonctionne pas lorsqu'elle est mise en place. Et ça me rappelle beaucoup trop La Dame de Fer. Il est doux de voir un cinéaste prendre à bras-le-corps un groupe de personnes qui est souvent délaissé et mis de côté par la société pour en faire un récit fort et surtout émotionnel. Il sera pourtant très facile de voir les défauts du nouveau long métrage de Louis-Julien Petit, qui nous livre ici un moment de cinéma touchant, émouvant, sincère, et juste dans sa démarche, mais qui sonne également comme un film un peu trop anecdotique pour son sujet de base. L'idée était intéressante. La forme épouse bien le combat du quotidien de ces femmes pour survivre à la dureté de la société, mais au-delà de cela, on a un peu trop l'impression de voir le cinéaste mettre ses principes au cœur d'un film qu'il semble faire uniquement pour nous laisser un goût amer en bouche et pas forcément pour nous ouvrir l'esprit et nous faire comprendre le point de vue de ce groupe de femmes. En un sens, c'est totalement louable comme démarche. Le seul souci, c'est que l'idée vectrice du long métrage ne tient pas forcément le coup sur la longueur justement du film. Aïe, aïe, aïe. J'en ai déjà parlé de la difficulté de mettre de la religion au centre d'un long métrage. Et là, je crois que ça n'a jamais pris autant de sens à quel point il faut que ça soit juste au sein de celui-ci pour que ça marche. Et je pense très sincèrement que Roland Joffet devait avoir les meilleures intentions du monde. Mais le tout, centré autour de la relation houleuse entre un grand homme de la période Mandela et un tortionnaire qui cherche à se faire pardonner, est une nouvelle fois une démonstration de la faiblesse d'un récit uniquement centré sur la religion. On ressent la base de ce projet et une certaine puissance dramatique qui se dégage du tout. Mais passé cette base, on a clairement la sensation que le film du cinéaste se complait dans une fascination morbide autour du pardon divin pour justifier une trame narrative qui part complètement au vrille et qui se contente d'expédier ses personnages plutôt que de les peaufiner comme on aurait aimé le voir finalement. Une bonne idée de base, mais un mauvais traitement. Voilà ce qui fait le dur labeur des marcheurs de salles de cinéma qui tentent un pèlerinage cinématographique. Quelle douce saveur ensuite de parler du mal. Pas du mal absolu, pas de celui qui fait peur, simplement celui qui ronge la jeunesse et qui forge en grande partie les légendes urbaines un petit peu sombres de l'histoire du cinéma. Au cœur de la jeunesse argentine est né un jeune garçon qui transforma le pays dans les années 70. C'est le début d'un long métrage très surprenant de la part de Luis Ortega qui nous offre alors un petit coup de poing à la mesure de son sujet qui ne risque pas forcément de s'imposer auprès du grand public mais qui trouvera ses fans. L'œuvre du cinéaste argentin est un véritable petit tupercute qui se permet d'être un récit joliment amené, une œuvre visuellement assez impressionnante le tout n'étant pas non plus bluffant et assez décousu dans son dernier acte mais l'idée reste là et le tout fonctionne plutôt bien si l'on fait attention à l'ensemble et que l'on se centre sur la base d'un récit prenant et envoûtant. Donc en faisant abstraction d'un fond pas forcément très réfléchi on se prend quand même une petite claque qui fait du bien et je ne pense pas que ce soit toi Yann qui va me dire le contraire. Mélanger le cinéma fantastique et étrange avec un récit écologique On est d'accord que sur le papier ça semble complètement perché et se grenouille comme idée Mais alors là dans le genre je pense que le réalisateur iranien Ali Abassi avait vraiment une idée au perché mais qui prend et qui prend même très bien le spectateur et l'embarque dans une aventure tout simplement scotchante et puissante d'élégance pour un récit vraiment génial et tout simplement hallucinant. Il en résulte une oeuvre assez atypique pour être difficile d'accès mais qui se savoure et qui sur le long terme s'impose comme étant un splendide film de genre qui mélange tellement de choses qu'il est impossible de regarder de manière lilaire un récit fantasmagorique bourré de détails qui prend littéralement au trip. Un film surprenant et étonnant qui s'impose de secondes en minutes et en heures comme un long métrage tout simplement génial et jouissif. On a tendance à entendre beaucoup à gauche et à droite des gens se plaindre du cinéma de divertissement comme quoi c'est ringard et un tantinet outrancier. On en parle de certains films d'auteurs ? Avant de dire quoi que ce soit sur son nouveau film j'aime Olivier Assayas et dans le genre le cinéaste a carrément posé une sacrée pierre au cœur du cinéma de genre avec Carlos mais alors là le réalisateur français s'est complètement perdu au cœur d'une œuvre tout simplement bancale et lourde qui ne sonne pas comme étant intéressante. On s'ennuie profondément devant cet enchaînement de dialogues lourds et pompeux qui n'ont de sens que pour les grands littéraires et encore je suis même sûr que s'ennuierait un petit peu devant cela. On voit l'idée d'Assayas mais honnêtement un essai littéraire sur le sujet aurait été bien plus impactant qu'un long métrage de 1h50. Comme quoi vouloir faire de la philosophie de haute société sur un grand écran de cinéma ben c'est pas toujours une bonne idée. L'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma a toujours ce petit truc d'intriguant et de passionnant lorsque c'est l'auteur du roman qui décide de porter celui-ci à l'écran. Mais pas toujours et Amanda Nasters en fait clairement les frais ici au cœur d'une œuvre pas du tout intéressante si ce n'est en surface et en se basant sur son concept de base. Mais passé cela l'auteur française ne réussit pas du tout à intriguer ou simplement passionner le spectateur avec un récit vu et revu. Honnêtement la base est juste géniale mais ce n'est que la base d'un récit familial très pauvre qui avance de manière linéaire et fatidique vers une direction que l'on connaît tous celle d'un mélodrame lourdingue et peu passionnant mais qui ne nous entraîne que rarement dans une base émotionnelle qui ne nous touche malheureusement pas ou peu si peu même. Comme quoi un auteur aussi talentueux soit-il n'a pas forcément toujours le recul nécessaire pour porter son propre roman sur un grand écran. La comédie parfois ça peut donner quelque chose de très très beau et de très sincère mais quand on ne sait pas quoi en faire cela peut vite perdre de son sens. Je pense que malheureusement cette chère Joséphine Demeau ne savait pas trop quoi faire d'un joli petit sujet et du coup c'est un peu perdu dans une comédie sentimentale loin d'être mauvaise mais également loin d'être bonne également pour un tout qui laisse très perplexe et qui ne prend pas vraiment le spectateur par la main. On admirera le geste on respectera la forme mais alors le fond est tellement potache et lourd et le tout est assez mal rythmé et manque tellement de justesse que l'on a rapidement une immense difficulté à comprendre l'ensemble et le but du projet de la jeune cinéaste à un point où l'on décide simplement de se contenter de suivre le chemin et de se dire que voilà c'est fait. C'est pas grandiose c'est pas une catastrophe c'est juste un film extrêmement dispensable et oubliable. Si l'on veut amener une certaine forme de folie au coeur d'une oeuvre de cinéma ou simplement d'une rencontre au coeur de cette oeuvre je pense que la première chose à faire c'est surtout de créer des personnages qui sont réellement fascinants. Sébastien Medbeder est un cinéaste qui s'est rapidement imposé au coeur du cinéma français comme faisant partie intégrante de ce genre de septième art mais il faut bien admettre que son dernier long métrage aussi intriguant son pitch soit-il manque clairement de finesse et de subtilité dans sa base pour être réellement passionnant. Dommage car en soi le duo Minaissa et Eric Cantona fonctionnent vraiment bien mais au delà de cela on a un peu l'impression que le long métrage se suffit trop à lui-même et ne cherche pas à amener grand chose de plus au sein d'une histoire qui aurait mérité un peu plus de recul et d'inventivité ce qu'il manque malheureusement grandement à ce scénario et cette réalisation. Bedbeder est un bon cinéaste mais parfois à vouloir trop en faire on finit par oublier la base d'une oeuvre de cinéma et dans la foulée on oublie un petit peu le spectateur. C'est beau l'amour souvent ça fait partie de ces récits qui sont universels et qui transportent une oeuvre de septième art surtout si on sait exactement comment le maîtriser et comment bien le mettre en place au coeur de celle-ci. Michael Dacheux avait clairement une très bonne idée de base pour son nouveau long métrage une idée foisonnante de parti pris et surtout d'une base terriblement passionnante celle de créer un concept où des personnages partagent quelque chose de fort avec le spectateur et cela marche toujours mais au fur et à mesure que son nouveau film se déroule devant nous on a un peu l'impression que le cinéaste ne sait pas trop quoi en faire et du coup a du mal à créer plus qu'une simple bonne idée de départ qui vire à l'eau de vinaigre. Heureusement qu'un bon 2-3 quarts du film fonctionne assez bien pour nous éviter le calvaire d'une fin qui manque clairement d'ouverture d'esprit. Un beau départ mais qu'est-ce que c'est difficile d'atteindre la ligne d'arrivée mais heureusement que Dacheux reste tout de même un cinéaste qui semble prometteur au travers de ce métrage. Au cœur du cinéma asiatique de nombreux auteurs tentent des choses très intéressantes depuis quelques années que ce soit en termes de technique pure ou de langage cinématographique. Bigan avait clairement envie de faire de son nouveau long métrage à la fois une performance dramatique mais également une véritable et imposante prestation technique qui en impose et qui donne lieu à un morceau de septième art vraiment étonnant mais pas forcément réussi de bout en bout tant le tout est difficile d'accès finalement. Une bonne base de travail qui donne lieu à un film visuellement époustouflant mais à un tout dramatique et scénaristique très laborieux par instant qui n'aide pas vraiment le film à s'ouvrir au spectateur malgré une passion évidente pour celui-ci notamment dans cette deuxième partie stupéfiante de maîtrise et de puissance qui hypnotise littéralement celui-ci. Un film dont la performance technique ressort comme étant tout simplement splendide mais où c'est un petit peu plus laborieux du côté de la dramaturgie. Le survival C'est un genre qui demande énormément de recul de la part d'un auteur pour pas sombrer dans un paquet de clichés et de facilités d'un genre qui est aujourd'hui malheureusement ultra galvaudé. En un sens il est indéniable que le film de Hugo Stouven ne tombe pas dans ce genre de clichés habituels du genre. Mais il est évident également que le metteur en scène espagnole tombe tout de même dans pas mal de grossièreté qui n'aide pas vraiment le film à part c'est pour autre chose qu'un petit film d'auteur bancal. L'idée est là la performance d'Alain Hernandez fonctionne vraiment bien mais au fond le long métrage est vraiment creux dans sa deuxième partie et cela a tendance à pas mal plomber le film et à donner la sensation qu'il n'a pas grand chose de plus que sa surface à proposer. Mais bon le message reste assez beau et au fond la forme fonctionne tout de même assez bien. Donc en soi c'est pas une grande oeuvre je pense qu'on peut se permettre de lui donner sa chance contrairement à ce que beaucoup de personnes ont l'air de penser sur internet. On y est arrivé ce ne fut pas facile mais en même temps il y avait beaucoup de choses à rattraper. On va pouvoir remettre les pendules à l'heure et reprendre le cours normal de nos programmes sur la chaîne. Mais surtout n'oubliez pas pour autant ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada